Tu n'as probablement jamais eu l'idée d'allumer une mandarine, n'est-ce pas ? Dans cette vidéo, je te montre pourquoi c'est une idée vraiment géniale. Je vais te montrer exactement comment tu dois procéder. Tu prends une mandarine classique, si tu veux la manger de toute façon. Tu dois alors faire attention à la manière dont tu la coupes. Le mieux est de faire une belle entaille profonde dans l'écorce à l'aide d'un couteau. De manière à ce que tu puisses atteindre la chair du fruit. En effet, tu dois maintenant soulever la peau avec précaution à l'aide d'une cuillère afin de pouvoir la retirer du fruit. Nous avons en effet besoin de deux épluchures de ce type, qui dans le meilleur des cas ne sont pas cassées. Sinon cette astuce ne fonctionnera malheureusement pas. Je retire donc prudemment le premier côté comme tu peux le voir et je passe ensuite à l'autre côté. Là nous devons veiller à retirer ce long morceau fibre du fruit. C'est à dire ce que l'on voit ici. Nous le laissons en tout cas sur le fruit. Tu peux bien sûr manger le fruit normalement. Nous allons maintenant passer à la deuxième étape. Pour cela tu as besoin d'un peu d'huile. Tu peux utiliser de l'huile d'olive par exemple, mais aussi de l'huile de tournesol. Verse l'huile dans la moitié de l'écorce de mandarine, où se trouve la pointe, et fais en sorte qu'elle soit un peu imbibée d'huile. Ne le remplis pas complètement, mais plutôt comme tu peux le voir ici. Tu peux maintenant l'allumer et tu as une bougie à la mandarine que tu as fabriquée toi-même. Celle-ci devrait en outre avoir une très belle odeur de mandarine. Ainsi tu peux non seulement manger la mandarine, mais aussi si tu fais attention à la peau, en faire une belle bougie. Tu peux aussi utiliser la partie supérieure que nous avons enlevée en découpant une petite étoile en haut, ou simplement un cercle ou un autre motif en le plaçant par-dessus. Tu pourras ainsi profiter de cette petite bougie à la mandarine. Si tu veux savoir pourquoi tu dois allumer une brosse à dents, regarde la vidéo que je te mets en lien sur l'écran. Si tu as aimé la vidéo, je serais très heureux de recevoir un like. Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune autre vidéo à l'avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !